Salut à tous, c'est Nico, je vous souhaite le bonjour. Alors nous voilà repartis pour une vidéo sur The Surge, mon petit guide platine. Alors depuis la dernière vidéo, j'ai pas mal farmé. Alors je vais vous faire voir ça, rapidos, rapidos. Alors déjà, comme vous pouvez le constater, je me suis fait le corps torse rhino. J'ai pas fait la tête parce que j'ai attendu de faire la tête pour avoir le trophée en vidéo. Alors les armes, là j'ai mis une étoile sur toutes les armes que j'ai atteint le niveau 5. Donc l'arme montée légère à deux mains, c'est fait. L'arme lourde à deux mains, c'est fait. L'arme légère, le bâton, c'est fait. L'arme à une main, l'espèce de couteau, je ne sais quoi, c'est fait aussi. Et celle-là, je l'ai fait. Alors j'étais tellement pris dans le jeu parce que là j'ai fait en sorte, j'ai farmé pour les pièces, tout ça. J'ai fait en sorte d'avoir 20 000 pièces pour le trophée. Et en fait, malheureusement, j'ai pas vu que je montais en niveau et je m'en suis rendu compte quand le trophée est tombé en fait. Donc je m'en explique vraiment, vraiment au tout début du jeu. Alors là, ce que je vous propose, parce que, avant-ère, avant-ère, consommable, vous voyez j'en ai eu pas mal. Donc j'ai bien, j'ai bien, j'ai bien, j'ai bien tracé. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, ouais je peux. Donc ça, je vais le faire. Donc logiquement, le trophée devrait se débloquer aussi. Parce que l'armure rhino est faite au complet. Et le trophée tombe pas. Comment ça se fait ? J'ai oublié un truc ou quoi ? Qu'est-ce que j'ai oublié ? Ah, il faut peut-être... Ah ben voilà, Goliath. Donc voilà, là maintenant, mon personnage est équipé totalement de l'armure rhino. Donc, impeccable. Alors ensuite, il nous restait à faire les jambières de l'armure lynx. Donc je vais faire les deux, comme ça le trophée, hop, il va tomber aussi. Allez, tac, c'est parti. Alors est-ce qu'il faut que je quitte ça ? Voilà, ok. Donc, alors, ensuite. Ensuite, ensuite, nous allons équiper. Non, même pas équiper, que dis-je. Alors, là, je peux pas les équiper en niveau 2. Par contre, l'arme, moi, celle-là, je vais au moins l'équiper niveau 1. Hop. Et voilà. Bon, donc voilà, j'ai fait tout le jeu comme ça. Avec cette armure-là, j'ai juste augmenté l'armure. L'arme, je l'ai changée. Je vous ferai voir celle que j'ai. Par contre, il faudra attendre d'être à l'arène numéro 3. Alors par contre, en farmant, je me suis aperçu... Alors attendez. Je vais aller les poutrer, ceux-là. Hop. Voilà. Alors, je me suis aperçu en farmant, vite fait, qu'il y a un endroit... J'ai complètement oublié de récupérer un objet. Donc je vais... Je ne l'ai pas récupéré, je vais le faire devant vous. Hop. Voilà. On va tuer ce petit qui est ici. Hop. Voilà. Comme ça, on récupère ça. Et tout simplement, l'objet que je voulais vous faire voir, il se situe ici. Hop. Donc c'est rien de bien particulier. C'est un petit tas de ferraille recyclable. Mais bon, je tenais quand même à vous faire voir. On ne sait jamais, des fois... Alors attendez. Wow ! Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Ah bah oui, je suis bête. Il me kiffe. Il veut faire un petit bonjour. Hop. Toi, t'as plus de tête. Voilà. Alors, pour aller au boss, il faut 20 000. Donc ça, on va le faire ensemble. Peut-être pas non plus... J'ai des tas de pièces recyclées. Donc bon. Hop. On va défoncer celui-là, qui est là. Et après, on va aller voir le boss. Voilà. Donc là, entre autres, dans la première vidéo, je vous ai fait voir tous les passages qu'il y avait à faire. Donc là, vous n'avez plus rien à faire, en fait, à part si vous voulez les trophées par rapport à l'armure lynx, rhino. Si vous voulez le trophée par rapport au niveau des armes. Vous n'avez plus rien à faire, à part si vous voulez farmer, bien sûr, comme moi, je suis en train de le faire. Pour les 20 000 pièces détachées, de combattre un boss avec 20 000 pièces détachées. Et en plus, en même temps, ça vous fait évoluer votre personnage. Donc je dirais même que c'est même à prendre et à quoi du moins à faire. Moi, je vous conseille un minimum d'être au niveau de 30-35 pour la première fois que vous allez combattre le tout premier boss du jeu. En soi, il n'est pas compliqué. Ce n'est pas non plus le boss le plus dur. On va te piquer une jambe. Comme ça, ça nous fera des pièces. Mais non, parce que je t'ai tué, donc on n'aura pas de pièces. Toi, tu as des jambes ? Ouais. Sinon, oui, à part farmer pour les 20 000 pièces détachées, vous n'avez pas grand-chose à faire. Parce que le trophée où il faut avoir 50 000 pièces détachées sur soi, je vous rassure, hop là, vous allez le faire très rapidement celui-là. Quand vous allez avancer dans l'histoire, c'est un trophée qui va tomber tout seul. Alors là, je suis à 20 000. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre ma vie à fond. Je vais peut-être même... Parce que là, je suis au niveau 30. Je vais peut-être monter au niveau 35. Comme ça, je pourrais mettre un autre truc de soin. Oui, parce que j'ai changé un petit peu mes implants. J'ai oublié de vous faire boire. Alors. Les implants. Donc ça, je le garde. J'ai toujours gardé. Ici, je me suis mis 3 Vita Boost. 3 Vita Boost, excusez-moi. Donc ça augmente la santé. Là, j'ai toujours gardé ça. Là, pour les soins. Donc 35, je suis au niveau 30. Ouais, allez hop. On va faire ça. Hop. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser tout ça. C'est un peu n'importe quoi ce que je fais. Parce que j'ai farmé pour avoir 20 000. Mais je suis en train de... Euh... Mince. C'est ça. Hop. Alors, on va faire... Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... Je vais faire une coupure. Je vais reformer. De façon à avoir 20 000. Là, comme ça, 35 000. Je peux me... Je peux mettre ça. Comme ça, ça me fait d'autres trucs pour me soigner. Je vais faire une petite coupure et je reviens quand je suis à 20 000. Bon, bah tout à l'heure. Alors, voilà. J'ai été fermé encore mes 20 petites mille pièces détachées. Donc... Alors, ce que je vous conseille pour le boss... Attendez, je vais faire ça. Voilà. Ce que je vous conseille pour le boss, c'est déjà d'avoir une arme déjà évoluée, améliorée. Donc, de préférence, au premier niveau. Ici, oui, voilà. Au premier niveau. L'armure. Bon, bah après, vous choisissez celle que vous voulez. De toute façon, elle est au niveau qui est largement suffisant. D'avoir 20 000 pièces. Donc, de préférence, de toute façon, si vous avez fait le farm pour avoir 5 niveaux à chaque arme, vous devriez être à peu près entre le niveau 8 et le niveau 9 de l'arme que vous préférez utiliser. Prenez soin de vous. Et maintenant, nous pouvons aller directement au boss. Alors, on va éviter tous ces combats inutiles. On ne va pas risquer de perdre la vie pour rien. Je suis venu ici, est-ce que j'ai fait voir ? Je ne m'en rappelle déjà plus. Oui. Hop là, il y a un vaisseau. Est-ce que je vous ai fait voir ici qu'il y a quelque chose à récupérer ? Non. Enceinte de verraille, ce n'est pas très important, mais bon. Je fais bien de repasser par là. Alors là, on va laisser sa vie remonter un peu. Voilà. On va esquiver les ennemis. Hop, lui, on va l'esquiver aussi. Voilà. Tac, tac. Et nous voilà partis pour le boss. Hop. Voilà. Alors, lui, c'est tout simple. Il suffit toujours de se mettre au niveau de ses pattes, de ses jambes. Toujours se caler derrière lui. Et après, quand vous aurez atteint la barre jaune, il va se mettre... Il va faire une attaque où il va lancer des missiles. En gros, il faut toujours que vous vous trouviez dessous de lui. Il n'est pas compliqué. C'est juste un petit coup de main à prendre. Hop, on fait ça. Merde. Il est où, il est où ? Petite attaque glissée. Voilà. En fait, attention quand il lève les pattes comme ça. Merde. Il faut toujours faire en sorte d'avoir de l'endurance. Voilà. Et un petit attaque glissé. Hop. Donc là, vous devrez utiliser ses missiles. Donc tout simplement, une fois que vous avez fait ça, vous lui défoncez la tronche. Et il faut répéter ça à chaque fois, en fait. Hop là. Il s'écarte. Alors, il faut faire attention à ses épées. Parce que ça, ça fait pas mal de dégâts. Donc là, on se met dessous. Voilà. On recommence. Alors, soit vous tapez devant, soit vous tapez derrière. Peu importe. Et là, pourquoi ça ne veut pas lui faire de dégâts, là ? Ah, putain. Alors, vous le laissez toujours prendre son petit envol. Par contre, dépêchez-vous à faire une petite glissade, comme ça. Pour éviter de se faire toucher par son épée. C'est très important. Ah, merde. Pourquoi il se décale ? D'accord. Non, c'est pas grave. Là, ça fait que déconner. Je ne sais pas pourquoi. Et je joue comme une merde. Ah, putain. J'ai joué, mais alors, comme une bouse. Allez, vas-y. Ah, puis mon endurance, là, je fais n'importe quoi. Allez, machin, sanction punitive, là, s'il te plaît. Voilà. Donc là, maintenant, on va lui porter le coup de grâce. Oh, mais c'est quoi ce bordel ? Pourquoi ça ne lui enlève pas de vie ? Et merde. Alors là, toujours pareil, vous voyez. On se met encore dessous. Voilà. Et voilà. Et bon, abattu. Et en plus, on gagne une arme. Désolé si je parlais un petit peu fort. Parce qu'alors, là, ça m'a saoulé que ça déconne. Donc, vous avez obtenu deux trophées. Le trophée pour avoir abattu le premier boss. Et pour avoir combattu le boss avec 20 000 pièces sur vous. Alors, une fois que vous l'avez fait, vous l'avez combattu. Alors, déjà, attendez. Je vais vous faire voir la petite arme du boss. Alors, du coup, je peux enlever les étoiles, là. Parce que c'était pour vous faire voir les armes que j'avais utilisées. Pour faire le trophée. Pour avoir le niveau 5 à chaque style. Chaque type d'armes différentes. Et voilà. L'arme que vous gagnez. Donc, c'est une arme lourde. C'est l'arme du boss. Donc, c'est exactement pareil que celle que moi j'ai. C'est le même fonctionnement. Bon, elle est un peu plus puissante. Mais je la trouve légèrement plus lente. Donc, bon. Bonus de maîtrise haut. Gain d'énergie 70. Plus 70, par contre, c'est pas négligeable. Mais bon. Moi, je préfère celle-là. Alors, en appelant. Qu'est-ce qu'on a de nouveau ? Augmente la santé maximale. Proportionner la puissance du noyau. Ah, ça, c'est un niveau 3. Donc, ça, j'allais me le caler tout de suite. Non, pas tout de suite. Je vais d'abord attendre. Parce que là, il faut que je monte au niveau 45. Ok. Donc, une fois que vous avez battu le boss. Bah, tout simplement. Cette zone est finie. Donc, la vidéo va se terminer ici. Hop. Là, je monte. Je regarde vite fait quand même s'il n'y a rien. Parce que s'il y a des objets à prendre. Que je ne fasse pas encore une vidéo. Bah, regardez. Hop. Suite aux récents événements et à la menace constante à la sécurité de Creo. Et puis, bah, moi, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire. Et un petit pouce bleu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la suite du guide pour le platine de The Surge. Allez, salut !